Au cours de cette rencontre entre le ministre de l'enseignement supérieur, les recteurs des universités et des grandes écoles avec le chef de l'État de la transition, il a été question de faire le point sur l'ensemble des mots qui minent le secteur de l'enseignement supérieur. Le but de cette audience est lié au contexte actuel. Nos universités et grandes écoles ont commencé l'année et il était question pour nous de lui faire le point du démarrage effectif de l'année dans nos universités, mais également de mettre sur sa table les points forts, mais également les difficultés que rencontrent nos universités. Cette séance de travail a permis d'apprécier les perspectives pour l'année académique qui s'ouvre afin d'offrir des conditions d'études optimales aux apprenants. Le général Brice Clotaire-Oliglingema, qui prône le changement dans ce secteur, a offert à l'ensemble des universités et grandes écoles 13 milliards de francs pour permettre de pallier aux difficultés les plus urgentes. Sensibles à cette situation présentée aussi bien par le ministre de l'enseignement supérieur que par le recteur, le président de la République, son excellence le général Brice Clotaire-Oliglingema, sensibles donc à la situation de nos universités et grandes écoles, a décidé de débloquer une somme de 13 milliards de francs CFA au bénéfice de nos universités et grandes écoles, à la fois pour les soulager sur le plan des infrastructures, les soulager sur le plan, je dirais, du fonctionnement, en permettant que le démarrage de l'année soit effectif et apaisé. Les projets prioritaires de ces grandes écoles et universités seront axés essentiellement sur les infrastructures pour améliorer le cadre de vie, mais également les conditions de travail des enseignants.